Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube officielle de Binance Afrique. Ici, vous apprendrez tout de la blockchain, des crypto-monnaies et du Web 3.0. Acheter ses premières crypto-monnaies n'est jamais une tâche aisée. Ça l'est encore moins lorsqu'on est en Afrique et qu'on n'a pas accès aux services bancaires traditionnels. Binance P2P est un service qui répond à cette problématique car il vous permet d'acheter et de vendre vos crypto-monnaies entre particuliers en utilisant les moyens de paiement locaux que nous utilisons tous au quotidien, les mobile money. Cette vidéo sera structurée de la manière suivante. Chapitre 1. Configurer les moyens de paiement. Chapitre 2. Comment accéder à l'interface de Binance P2P. Chapitre 3. Comment configurer l'interface de Binance P2P. Et chapitre 4. Nous verrons comment acheter ses premières crypto-monnaies sur Binance P2P. En chapitre 5. Nous verrons maintenant comment vendre ses crypto-monnaies sur Binance P2P. Et chapitre 6. Je vous donnerai quelques recommandations, quelques conseils pour bien mener vos transactions sur Binance P2P. Cette vidéo est chapitrée, c'est-à-dire que dans la description, vous avez les différents chapitres. Vous pouvez directement partir sur comment acheter vos premières crypto-monnaies sur Binance P2P. C'est ça qui vous intéresse. Donc vous pouvez également partir sur la partie comment vendre vos crypto-monnaies sur Binance P2P. C'est cette partie-là qui répond précisément à votre problème. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons voir comment configurer les moyens de paiement. Donc allons-y sur notre bombile au niveau de l'application Binance et configurons tout cela ensemble. Donc nous voilà au niveau de la page d'accueil de Binance. Nous allons nous rendre ici en haut à droite. Nous cliquons sur le petit bonhomme que vous voyez là. Et nous allons naviguer tout en bas et nous allons choisir mode de paiement. Donc dans la page qui s'affiche, nous allons cliquer sur mode de paiement P2P. Et ensuite vous pouvez voir ici tout en bas, ajouter un nouveau mode de paiement. Donc nous cliquons sur ajouter un nouveau mode de paiement pour pouvoir configurer le mode de paiement que nous voulons utiliser pour acheter nos crypto-monnaies sur Binance P2P. Donc vous pouvez naviguer dans la liste pour choisir le mode de paiement qui vous convient. Ou alors vous pouvez simplement venir dans la barre de recherche et taper le mode de paiement que vous souhaitez. Une fois que vous avez choisi votre mode de paiement, vous avez simplement la possibilité de remplir ici là votre numéro de téléphone et de terminer la configuration. Alors comment accéder à l'interface de Binance P2P ? Pour accéder à l'interface de Binance P2P, vous avez deux possibilités. Déjà la première possibilité, c'est ici au niveau de l'interface d'accueil. Donc vous pouvez simplement venir ici, vous cliquez sur menu que nous voyons ici. Vous naviguez, vous cherchez. Dans cette catégorie, la catégorie 3D, vous allez voir P2P qui est juste affichée là. Donc nous cliquons sur P2P et là on accéder à l'interface de Binance P2P. La deuxième méthode maintenant pour accéder à l'interface de Binance P2P, c'est de venir ici tout en bas sur Portefeuille. Donc nous cliquons sur Portefeuille. Ensuite maintenant nous allons partir au niveau de financement. Donc quand nous cliquons sur financement, nous allons maintenant choisir P2P que vous voyez juste là. Donc quand on clique sur P2P, là on accéder à l'interface de Binance P2P. Donc à vous maintenant de choisir la méthode qui vous convient. Donc maintenant une fois rendu au niveau de l'interface de Binance P2P, nous devons configurer cette interface là pour qu'elle s'y ait avec nos besoins. Alors la première des choses déjà c'est de cliquer ici tout en haut sur les deux petites flèches que vous voyez là pour configurer la devise que nous allons utiliser. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, par exemple c'est le Zoff. Donc nous tapons Zoff. Voilà. Et si vous êtes en Afrique centrale, c'est le Zoff. Bon maintenant vous forcément vous connaissez la devise de votre pays. Donc vous allez simplement taper la devise ici tout en haut pour pouvoir configurer. Et ensuite maintenant ici vous pouvez voir acheter ou vendre. Donc vous allez cliquer sur acheter ou vendre selon le type de transition que vous souhaitez effectuer. La troisième chose à configurer c'est la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter ou vendre. Souhaitez-vous acheter de l'USDTE, du BUSD, du Bitcoin, du BNB ou de l'Ethereum. Donc vous devez choisir. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau de Binance P2P, ce ne sont pas toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles. Ici vous avez de l'USDTE, du Bitcoin, du BUSD, du BNB et de l'ETH. Donc supposons par exemple que nous souhaitons acheter de l'USDTE. Donc nous allons cliquer ici là sur USDTE et nous allons venir ici en haut cliquer sur acheter. Donc là, nous avons configuré notre interface de façon à ce qu'elle s'y a avec le type de transition que nous souhaitons effectuer. Une fois notre interface configurée pour le type de transition que nous souhaitons effectuer, maintenant voyons ensemble comment acheter cette première crypto-monnaie. Alors déjà pour acheter votre crypto-monnaie, vous devez choisir une offre parmi les ventes d'offres qui est disponible. Alors comment choisir une offre ? La première des choses déjà à regarder, c'est le prix, forcément. Donc vous avez les prix qui varient ici en fonction des offres. Donc déjà il faut savoir que les offres sont classées du prix le moins élevé au prix le plus élevé. Donc généralement, les offres les moins chères, vous allez les avoir ici en haut de votre écran. Donc ensuite maintenant, une fois que vous avez regardé le prix, vous devez regarder la quantité de crypto-monnaie disponible. Donc si par exemple vous souhaitez acheter 1000$ du SDT, vous devez regarder ici au niveau de la quantité. Si l'offre en question peut supporter la quantité du SDT que vous souhaitez acheter. Donc une fois maintenant que vous avez regardé la quantité, vous devez regarder les limites de transaction. C'est-à-dire la transaction minimale et la transaction maximale. Donc là vous voyez la limite pour ce vendeur est de 25 000$ pour la transaction minimale et de 822 000$ pour la transaction maximale. Donc vous ne pouvez pas acheter par exemple une crypto-SDT pour 5 000 francs pour celui. Parce que la plus petite transaction, c'est 25 000$. Donc une fois maintenant que vous allez regarder ces différentes offres et vous allez voir celle-là qui vous convient, vous allez maintenant cliquer ici sur acheter. Donc maintenant avant de cliquer sur acheter, regardons un peu ici tout en haut ce pourcentage ici, 95%. Alors ce 95% s'il indique simplement le taux d'exécution ou alors le taux de réussite des transactions de ce vendeur. Donc vous voyez ici le nombre de trades, 1335, c'est-à-dire qu'il a déjà eu à effectuer 1335 transactions. Et sur ces transactions-là, 95% de ces transactions sont allées au bout. C'est-à-dire qu'elles ont été validées à 100%. Donc vous devez également prendre cela en compte lorsque vous choisissez un vendeur, vous devez regarder le taux de réussite de cette transaction. Donc une fois que vous avez regardé tous ces paramètres-là, vous pouvez maintenant venir ici, cliquer sur acheter si c'est l'offre qui vous convient. Donc supposons que nous souhaitons acheter de l'USDT pour 5 000 francs, donc un petit montant. Donc nous devons maintenant regarder parmi ces différents vendeurs, celui-là qui a une limite qui nous permet d'acheter de la crypto-monnaie pour 5 000 francs. Donc nous naviguons, nous voyons par exemple ce vendeur dont la limite est fixée à 2 000 francs. La limite de la transaction minimale 2 000 francs, transaction maximale 150 000 francs. Donc nous cliquons dessus. Et ensuite, lorsque vous êtes au niveau de cette interface-là, vous devez maintenant entrer le montant de la transaction que vous souhaitez effectuer. Donc par exemple, nous souhaitons acheter de la crypto-monnaie de l'USDT pour 5 000 francs. Donc je mets 5 000 francs ici. Donc une fois que vous avez mis le montant, ça vous indique ici tout en bas la quantité de l'USDT que vous allez recevoir. Donc pour 5 000 francs, nous allons recevoir 6,97 USDT. Ensuite maintenant, vous voyez ici en bas la fenêtre de paiement. Elle est de 15 minutes. Donc c'est le temps qui vous est imparti pour effectuer le paiement au vendeur. Donc nous cliquons sur acheter pour continuer notre transaction. Une fois que vous cliquez sur acheter, vous avez cette page qui s'affiche. Maintenant, vous devez effectuer le paiement. Donc vous devez transférer les 5 000 francs au vendeur. Vous cliquez ici en bas sur effectuer un paiement. Voilà. Et lorsque vous cliquez sur effectuer un paiement, les informations du paiement s'affichent. Donc c'est-à-dire le numéro et le nom de la personne pour lui faire le transfert d'argent. Donc je vais simplement faire le transfert et nous allons nous retrouver pour la suite. Donc une fois le paiement effectué, nous pouvons revenir au niveau de l'interface de Binance. Et cliquer ici sur transférer, informer le vendeur. Donc pour informer le vendeur que nous avons fait le paiement et qu'il appartient maintenant au vendeur de libérer la crypto-monnaie. Donc là, nous patientons que le vendeur vérifie qu'il a effectivement reçu le montant et il libère la crypto-monnaie. Si le vendeur date à libérer la crypto-monnaie, vous pouvez simplement venir ici tout en haut au niveau de discussion. Vous cliquez dessus. Vous lui envoyez un message pour dire que vous avez effectué le paiement et qu'il doit maintenant libérer la crypto-monnaie. Et vous patientez simplement qu'il vous réponde. Il peut être occupé, il peut avoir d'autres commandes à gérer. Donc patientez simplement le temps qu'il vous réponde ou qu'il libère la crypto-monnaie. Donc après quelques minutes d'attente, le vendeur a vérifié le paiement. Et là maintenant, vous pouvez voir qu'il a libéré la crypto. Donc pour vérifier que vous avez bien reçu la crypto-monnaie, vous allez rentrer au niveau de portefeuille. Donc nous allons venir ici dans le financement. Vous voyez, j'ai les 6,97$ que je viens d'acheter qui s'affichent là. Maintenant, voyons ensemble comment vendre nos crypto-monnaies sur Binance P2P. Alors la première des choses à faire avant de vendre vos crypto-monnaies, c'est déjà de regarder ici au niveau de la configuration. Si vous êtes configuré sur acheter ou si vous êtes configuré sur vendre. Bien évidemment, comme nous souhaitons vendre, nous allons cliquer ici sur vendre. Et ensuite, nous allons choisir la crypto-monnaie que nous souhaitons vendre. Nous allons choisir USDT et après maintenant, nous devons également procéder au choix de l'offre. Donc nous souhaitons vendre les USDT que nous venons d'acheter. Donc nous devons regarder la limite de paiement pour voir si l'acheteur, lui, peut acheter pour 5,000 francs. Donc là, nous voyons un acheteur ici dont la limite est de 4,000 francs et de 143,000 francs. Donc évidemment, il peut en acheter pour 5,000 francs. Donc nous allons cliquer ici sur vendre. Et ensuite, nous pouvons juste entrer le montant ou nous pouvons simplement cliquer ici sur tout pour vendre tous les USDT que nous avons dans notre portefeuille. Donc nous cliquons ici sur tout et ça va automatiquement remplir la quantité de USDT que nous avons dans notre portefeuille financement. Ensuite, maintenant, nous devons sélectionner le mode de paiement, c'est-à-dire avec quel mode de paiement souhaitons-nous recevoir de l'argent. Donc je vais simplement choisir le mode de paiement. Et ensuite, maintenant, je viens ici, je clique sur vendre. Une fois que j'ai cliqué sur vendre, ici en haut, vous pouvez voir, ça m'affiche. Ça m'affiche un minuteur là. C'est simplement le temps que l'acheteur a pour effectuer le paiement. Donc nous allons simplement patienter qu'il effectue le paiement. Et après avoir reçu le paiement, nous allons confirmer ici avoir reçu. Donc nous pouvons venir au niveau du tchat ici pour communiquer directement avec le vendeur. Nous pouvons lui demander de faire le paiement. Après quelques minutes de patience, l'acheteur indique avoir fait le paiement. Donc j'ai vérifié et effectivement, j'ai reçu le paiement. Donc je peux maintenant venir ici. Je clique sur paiement reçu pour confirmer au niveau du Binance que j'ai reçu le paiement. Je clique ici sur j'ai reçu le montant exact et je clique sur valider. Et voilà la transaction qui est terminée. Je viens de vendre les 6,96 USDT que j'avais. Un fait très important à connaître en ce qui concerne Binance P2P, c'est lorsque vous effectuez une transaction. Si vous avez déjà transféré les fonds au vendeur et que celui-ci ne libère pas la crypto-monnaie, vous avez la possibilité de le contacter directement au niveau de l'interface de Binance P2P. Il y a un onglet discussion qui vous permet d'envoyer un message au vendeur. Donc vous l'envoyez un message pour dire que vous avez transféré les fonds et qu'il appartient maintenant de libérer la crypto-monnaie. S'il ne répond toujours pas, vous avez la possibilité également de le contacter. Il y a son numéro qui est disponible également au niveau de l'interface. Vous l'appelez directement. Il peut être occupé à faire autre chose. Ce n'est que dans le cas où il ne répond pas à votre message, il ne répond pas à votre appel, que vous devez ouvrir un recours également au niveau de l'interface. Lors du recours, le service client va simplement intervenir pour trancher le litige qu'il y aura entre vous qui avez déjà transféré votre agent et le vendeur qui ne libère pas votre crypto-monnaie. Pour plus de contenu sur les crypto-monnaies et pour mieux utiliser les services Binance, veuillez vous abonner et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Telegram ou Instagram.